Un nouvel épisode de coups de feu dans l'est de Montréal, et non le moindre. Un commerce de véhicules d'occasion a été ciblé à plusieurs reprises hier soir. Elisabeth, ce n'est pas la première fois à cette même adresse. Voilà, c'est littéralement la sixième attaque à cette même adresse à survenir en autant de mois. Et il y a eu plusieurs coups de feu hier soir. Vous allez le voir sur les images qu'on a recueillies hier soir et également aujourd'hui. On a compté comme ça rapidement au moins 14 impacts de balles, dont sept sur la vitrine avant de ce concessionnaire. Gestion Automobile Plus. Maintenant, il faut savoir que l'adresse en question, l'immeuble abrite au moins, selon ce qu'on a pu voir, quatre commerces et la propriétaire de cet immeuble serait, selon nos informations, une proche du mafieux Marco Pidi. Maintenant, ce qui est marquant dans les commentaires qu'on a recueillis des résidents de l'endroit, c'est que ceux-ci semblent littéralement résigner devant la fréquence de ces événements. Écoutez les commentaires. Ce sera suivi de la mairesse Valérie Plante. Moi, aussitôt que j'ai entendu comme le plus rapidement possible, des bang, 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 moi, j'ai sorti de ma chambre avec mon chien, mon ami a tremblé un peu. Moi, je couche juste là-haut. Je peux juste tasser un peu. Au cas d'où. Moi, je faisais pas partie de ceux qui appelaient le 911 parce que c'est rendu quasiment commun d'attendre les coups de feu. Fait que je me suis dit, il va y avoir d'autres monde qui vont appeler. Qu'est-ce que j'ai vraiment peur, c'est qu'il y ait une balle perdue à ma nez qui se ramasse dans une des résidences. Il y a l'école derrière, les buildings, puis ça fait peur, hein, je trouve. C'est juste qu'avec la hausse des loyers, c'est... On peut pas vraiment chercher puis dire, ah, bien, tu sais, on se trouve un loyer à 5,5 puis qui est en bas de 800, c'est une bonne chance, ça. À chaque fois qu'il y a un incident qui implique des armes à feu, c'est préoccupant. Sans vouloir minimiser les incidents dans la fin de semaine, je veux quand même rappeler qu'on a une baisse de près de 40% des incidents impliquant une arme à feu par rapport à l'année dernière. Et je termine en vous mentionnant que le propriétaire du concessionnaire n'a pas souhaité nous accorder d'entrevues, mais a assuré que pour sa part, il n'a aucun lien avec le crime organisé. Merci, Elisabeth.